Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me remets intensément à la peinture cette année Après un long moment en enseignement J'enseigne avec une clientèle qui a des troubles du spectre de l'autisme Et étant en congé de maternité, je me remets enfin à mes premiers amours de la peinture Donc on est très heureuse de présenter cette série-là ensemble C'est quoi le thème de cette série de l'expo? Le titre de notre série s'appelle Mouture chromatique Mouture fait référence au recyclage des sacs de café qui servent de base à nos canevas Et chromatique fait référence à la variété des couleurs du cercle chromatique Les formats sont variés et représentent des animaux et des motifs peints à l'acrylique Nous les avons faits avec des pochoirs Et ça représente le caractère ludique dans les compositions Voilà Comment cette idée est venue d'utiliser des sacs de café à la base de votre projet? En fait, j'ai un ami qui s'est présenté chez moi avec plein de poches de café à un moment donné Puis lui m'avait parlé de l'idée de recycler ça pour en faire des coussins Je trouvais l'idée bien intéressante Je me suis mis à réfléchir, faire un brainstorm sur tout ce qui pouvait être fait avec ce nouveau matériel-là Puis là, je me suis dit, bon, pour toute l'exploitation de la texture Ça pourrait être bien intéressant de monter des canevas pour en faire des toiles Donc, c'est ça Parce que c'est de la poche de jute dans le fond, les sacs de café Puis je me suis dit, bon, ça pourrait être faire différent des canevas habituels très, très lisses Donc, tu avais des grosses poches de café Des grosses poches de café Puis plusieurs toiles aussi Des vieilles toiles à récupérer OK Fait que c'est une exposition de base sur la récupération, un peu Oui, dans le fond, ça part de matériaux recyclés Mais en fait, c'est un peu de fil en aiguille qu'on en est arrivé là L'objectif principal au début, c'était juste l'exploitation de la texture Puis on en est venu à récupérer aussi des canevas À servir un peu de tout ce qu'on avait pour arriver à la série Puis qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler ensemble sur ce projet? En fait, moi, Marie-Michelle, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un travail en duo Alors, j'ai demandé à Audrey parce qu'elle m'avait proposé cette idée-là d'exploration sur les textures de jute, de café Et là, moi, en fait, j'ai poussé l'idée à fond en disant toute contente Ah oui, on fait, on travaille, on fait une série, let's go, on se lance là-dedans, on lâche pas, on en fait au moins 15 à 20 Finalement, on a fait à peu près 17 tableaux Oui, c'est qu'en fait, moi, je suis arrivée chez Marie-Michelle parce qu'elle m'avait dit que ça serait le fun de travailler ensemble Puis je suis arrivée chez elle en lui disant Ah, ça te tente-tu juste qu'on fasse des essais, tu sais, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, finalement Puis Marie-Michelle qui s'emballe toujours Elle ne pouvait pas s'arrêter à des essais Là, on était rendu à faire une série, puis faire un expo Puis ça a déboulé, dans le fond, comme je disais tantôt, c'était pas ça qui était prévu Puis ça a donné un très heureux résultat, finalement C'est beaucoup un travail de recherche à long terme Puis en plus, on était tellement motivés à le réaliser jusqu'au bout Qu'à toutes les fins de semaine, ou presque, j'étais rendue chez elle à travailler là-dessus Puis on voulait vraiment développer quelque chose en grande Est-ce que vous travaillez les deux sur la même toile? Comment s'organise votre création en duo? Oui, c'est ça, effectivement, on travaille les deux sur la même toile On commence par monter la jute de café au même format que la toile qu'on a trouvée Et puis on les taque comme quand on fabrique une vraie toile Et là, par la suite, il faut enlever tout le surplus de texture avec une machine Parce que ça fait beaucoup de poils, puis la fibre est comme très, 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 très texturée Donc si on n'enlève pas le surplus de poils, oublie ça La peinture s'applique mal C'est vraiment dur à appliquer la peinture Donc ça, ça l'enlève Et là, on s'est dit, ça prendrait une espèce d'après On est près de base Oui, pour faire en sorte que la peinture glisse mieux sur l'étoile de jeu Ça devient comme un support Effectivement Puis là, en faisant des tests, on a trouvé que le mode podge s'appliquait très, très bien à la situation Alors on a appliqué seulement une couche Parce qu'à deux couches, ça faisait trop épais et on voyait le blanc Puis on voulait, nous, dans le fond, notre but, c'était de garder la texture brute du matériel recyclé Et donc, avec juste une couche, c'était parfait Puis par la suite, on faisait de la recherche ensemble Qu'est-ce qui vous stimule particulièrement, justement, rendu à ce stade-là, que votre support est apprêté? Bien là, on fait beaucoup de recherches En fait, c'est toute une série sur des animaux Donc, par rapport au format de la toile, bon, ça nous inspire tel ou tel type d'animal On fait des recherches sur Internet pour trouver des idées On va s'inspirer aussi de la poche de café elle-même Parce qu'on conserve le côté où il y a les impressions Les marques des compagnies qui font les grains de café Donc, on conserve ça dans l'étoile Puis, dans le fond, c'est de faire un assemblage de nos idées De les ajouter sur ce canva-là de base Qui a déjà en lui-même une proposition Avec toutes les couleurs, le lettrage, les logos, tout ça Donc, c'est inspirant de partir de cette matière-là première Puis, c'est ça, on fait des pochoirs Puis, les pochoirs, on a besoin de faire deux, trois couches Pour que la couleur... Le but aussi, c'était d'aller chercher une variété de couleurs Comme dans le cercle chromatique Pour explorer vraiment différentes teintes Pour que toutes les teintes, ou presque, se retrouvent sur nos toiles Puis, c'est intéressant aussi le côté de marier les couleurs très éclatantes Avec le côté brut de la poche de café Effectivement, ça crée un contraste fort En fait, c'est parti de là On se disait, OK, au début, on voulait aller vraiment vers des couleurs fluos Avec la poche de café brune Puis, finalement, évidemment, on a fini par varier les couleurs Puis d'aller vers vraiment une grande, grande variété Mais c'était vraiment cette espèce de contraste entre une fibre qui est très naturelle Qui rappelle plus la terre, la nature Puis des couleurs qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la nature C'est pour ça aussi que notre idée des animaux Le rapport nature-culture, particulièrement Exactement C'est une source d'inspiration pour vous Mais c'est pas d'entendre le processus d'artiste en direct On les entend, là, toutes, chaque étape Oui, oui, j'aime bien ça D'habitude, j'y vois Quand on est à l'atelier, on voit tout le monde pitié de travail Mais de l'entendre, de se le décrire, d'écrire, c'est intéressant, c'est le fun Oui, parce que là, ça fait surgir des images en nous C'est très intéressant On a juste hâte de voir les oeuvres maintenant Mais venez, venez Justement, où est-ce qu'on va pouvoir les voir? C'est ça que je t'essaie dans la prochaine question En fait, on expose au 91150 rue Meilleur C'est la suite 215 C'est comme des ateliers d'artistes C'est près du métro Crémazie Dans le quartier industriel En arrière du marché central Et ça, ça va être les... Vous êtes proche de la galerie 3C que je connais bien? Ah oui, c'est ici au même endroit Sûrement, sûrement Donc, c'est les 12, 13, 14 juin prochain Ok Et je vous laisse... Je laisse Audrey vous dire C'est quand le vernissage? Oui, bien, avant tout, je voulais mentionner que Nous, c'est un artiste qui nous prête son studio Qui nous ouvre les portes de son studio Donc, je voulais la remercier Puis, pour cette offre-là Elle s'appelle Ilinka Guibou Et c'est une artiste... Oui, c'est une artiste... On va la connaître Mais c'est parce que... Est-ce que là, vous êtes installée là? Oui, c'est... Pas présentement, on va s'installer On va justement... Je m'en vais vendredi à son atelier À cet artiste-là Oui, bien, là, elle a fait une porte ouverte La semaine dernière Mais c'est ça, c'est la suite de cette porte ouverte Qu'elle va faire... Oui, 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 c'est ça Elle va m'accueillir spécialement vendredi En fait, elle va décrocher ses tableaux Quand nous, on va accrocher les nôtres Elle fait le chantier Donc, elle nous a... Elle a vu comme notre série Puis, elle nous a offert son atelier Afin d'exposer ces trois jours-là Notre travail en duo C'est très gentil C'est tout un hasard Oui, travail d'équipe entre artistes J'aime bien ça Oui, donc, pour... Le vernissage Pour suivre Le vernissage, ça va être donc le 12 juin C'est de 17h à 21h Donc, on va avoir un peu... Un peu sous le thème de notre exposition On va vous servir des bouchées de rillettes d'orignales Soyons originales Wow! Soyons orignales ou originales? Ah, les... Et nous qui avions les caribous volants Il y a quelques instants Tout est interroyu aujourd'hui Puis aussi du café équitable Oui, c'est ça Bonne idée C'est important de mentionner Qu'il devrait y avoir un représentant Du café La Brûlerie Centropole Eh bien Qui va venir servir le café Et nous parler aussi d'un nouveau logo C'est le symbole des petits producteurs C'est un nouveau logo pour le commerce équitable Que vous devriez voir apparaître sur vos produits équitables prochainement Prochainement, là, c'est déjà en circulation Donc, il va être là pour parler de cette nouvelle certification-là Qui est très, très intéressante pour les producteurs locaux d'Amérique du Sud On s'est dit qu'on aimerait ça On est très fiers, dans le fond, d'associer notre travail à... Un travail engagé, je pense, à des artistes engagés Mais on voulait, évidemment, on trouvait ça intéressant De servir du café au vernissage Parce que, bon, c'est ce concept, ça va de soi Mais on est allé vers le Café Centropole Parce que ça fait longtemps qu'ils font du café équitable Tant qu'à faire la promotion d'un café C'était plus pertinent pour nous Ça va dans nos valeurs Et puis, en fait, en allant solliciter Les solliciter pour qu'ils nous fournissent du café pour l'exposition Là, on s'est fait parler de cette nouvelle certification-là Puis on s'est dit, bon, bien, aussi bien marier tout ça C'était une bonne idée de faire la promotion Et pour terminer, j'aimerais vous inviter aussi à venir le 14 juin De 11h à 17h Parce que j'ai invité ma soeur Amélie Gagnon Qui est une chanteuse Et qui s'accompagne à la guitare Elle fait des chansons acoustiques Toute la journée Entre 11h et 17h Donc, vous pourrez avoir l'occasion de la rencontrer Puis elle a une voix très magnifique Ça se marie un peu entre le pop, le jazz, rock, tout ça Bien, à un moment donné, tu nous l'envoiras Oui On va la faire jouer ici Effectivement Peut-être la voir en entrevue, si elle peut Bien oui Ça pourrait être comme ça, on va avoir deux Les deux soeurs en radio Tout un rendez-vous pour le public Donc, le 12 et le 14 juin C'est quelque chose Et si, vite fait, on veut vous suivre sur Facebook, êtes-vous là Ou sur vos sites web, peut-être, avant de quitter Bien, on a évidemment un événement pour cette exposition-là Un événement Facebook qui s'appelle Mouture chromatique Qui porte le même nom que l'exposition Donc, vous pouvez aller sur le site de l'événement Aller regarder, lire la démarche artistique Avoir plus d'informations Le lien pour le chemin Les indications, tout ça Et puis, moi, personnellement Je n'ai pas de site d'artiste Je suis en construction Puis, Marie-Michelle Mais moi, j'ai mon site internet pour le body painting Puis l'art visuel Donc, c'est www.bodymarie.com Donc, si ça vous intéresse de voir aussi mon côté Pas solo plus Mon côté solo Donc, vous pourrez aller visiter mon site internet Puis, nous partagerons l'événement de notre duo De notre exposition en duo Sur la page de la radio Pour les gens intéressés Puis, nous partagerons l'événement Merci Alors, écoutez Je pense que Jennifer et moi-même On va s'y rendre Ben oui Surtout que tu sais exactement c'est où déjà Oui Le monde est petit Vous allez pouvoir suivre sur Chantal Elle va tout indiquer Les expositions Du cinéma gouzeau Métropolitain Oui, effectivement L'Acadie, juste là Il ne faut pas se décourager Chabanel Une fois qu'on y était une fois On n'a plus de problème À retrouver l'endroit C'est à côté du train Chabanel Voilà Oui D'ailleurs La fin de semaine Il y a beaucoup, beaucoup D'espaces de stationnement Dans ce coin-là Parce que bon Pas mal tout Est fermé Excepté justement Ces studios-là D'artistes Donc Vous pouvez venir en voiture Vous ne devriez pas avoir de problème Transport en commun Ça se fait bien Le vélo On aime ça C'est écolo Donc tout le monde est la bienvenue Venez nous voir Au plaisir de vous rencontrer Au plaisir réciproque Puis rendez-vous très bientôt À la mi-juin Bien, merci beaucoup Merci Merci à vous Bonne journée Bon, on va finir Avec une petite affaire chaque On va dire Moi, j'ai deux, trois affaires On a mentionné avec Marie-Michelle Tantôt le VIP Bien, c'est le dernier de la saison Puis, oui Puis j'ai bien presque peur De vous dire Que ça serait peut-être le dernier Je ne suis pas sûre De refaire ça l'année prochaine Donc, je vous demande De nous encourager Montrez-nous Vous voulez que ça revienne L'année prochaine Puis je vais peut-être En revenir l'année prochaine Parce que là Mais Jennifer, qu'est-ce que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut en savoir Un peu plus en monde? Oui, si vous voulez C'est vraiment juste Parce que C'est une institution Les VIP On est fatiguées Ok Tu sais, à un moment donné Nadine et moi On travaille du 200 heures dans le mois Pour régler Pour faire le VIP Mais après ça Bien On voulait peut-être Mettre plus d'énergie Sur le Heart Battle Que c'est un nouveau truc Qu'on travaille dessus dernièrement Peut-être faire d'autres trucs Si tu veux le VIP Si vous voulez que ça reste Je vais être toi l'année prochaine Mais comme je voyais Il y a eu une petite drop C'est moins rentable? Bien, rentable Ça n'a jamais vraiment été rentable En tant que tel Comme événement C'est un événement Qui était pour le public Pour ramener l'art au public C'est ça Donc on n'était pas là Pour l'argent Mais s'il n'y a pas S'il n'y a pas 150 personnes Qui viennent voir le show À chaque mois Mais on ne donne pas Beaucoup de visibilité Aux artistes Donc on essaie de voir ce qui vaut plus la peine D'être fait l'année prochaine Donc venez ce soir En grand au VIP Venez voir On a les deux équipes En fait c'était le championnat Donc on a nos All-Star Bon, Dominique Débien Rénaud Hébert Philippe Maillé Avec Robert Trépanier Ben oui C'est sûr que Ils seraient tous bien contents de vous voir Ah oui, j'ai presque oublié Bertrand Lavoie dans cette équipe Désolé Bertrand Puis dans l'autre équipe Mais c'est Josiane Sourmure Stéphane Marceau Luc Perron Et Claude Boucher T'as pas fait courir le public, là, Jennifer Ben oui Claude-Michel Coilier est là Puis en vitrine Ah, en plus Étienne Martin Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue en vitrine C'est l'homme de ces dames C'est l'homme du découvert L'homme du découvert Du découvert et de ces dames C'est ça Que des vedettes, que des vedettes Alors ce soir, là Un rendez-vous n'a pas manqué Oui Et puis t'avais un petit truc à nous parler, toi aussi? Ben, écoutez Oui, j'en aurais plus Plus hier Mais bon, je viens d'aller voir Jennifer Le vernissage de Nadine De Nadine Samuel J'y suis allée J'y suis allée Mardi à toute vitesse Oui, on courait mardi Au début Parce que les vernissages à Georges Lalonde Ça finit très tôt À 6h30 Alors je suis allée en premier J'ai rencontré à ce moment-là Nadine Et sa nouvelle série d'oeuvres Et puis j'ai bien aimé J'ai discuté un petit peu avec Nadine Qui me parlait justement D'une nouvelle série d'oeuvres Très On voit vraiment les influences de ses voyages Ben oui C'est ça Et beaucoup le Pérou Qui est en vedette C'est sûr Et on a Elle me décrivait un petit peu Sa nouvelle série d'oeuvres Comme d'inspiration tribale Sacrée Avec Un peu d'influence aussi urbaine Alors Et vraiment Il y a des oeuvres là Qui sont très très inspirées Je vais essayer de l'emmener en studio bientôt Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue Ben elle est venue pour l'art-thérapie Et il y a deux oeuvres sculptures En tout cas qui sont récentes Qui sont assez imposantes J'ai manqué le show moi Nadine va m'en vouloir un petit peu Mais bon C'est la vie Et des oeuvres en lien avec des vidéos Qu'elle filme En fait c'est de vrai toi Qui devrais m'en rappeler Parce que c'est une collègue Ben oui Ben moi je les ai toutes vues quand même les oeuvres Parce qu'on est en atelier ensemble Et tout là Mais bon Je ne sais pas exactement Ce qu'elle a représenté Mais elle expose de toute façon Jennifer on aura le temps de la recevoir Elle expose jusqu'au 28 juin Oui Et ensuite Ce qui est très important en terminant C'est que c'est un événement Réellement bénéfice Alors profit d'un organisme Là ça tenait que j'en parle Dès ce soir Le camp À ce moment-là NDL Notre-Dame-de-Lourdes C'est 60 enfants haïtiens De 7 à 20 ans Qui auront quotidiennement Un cours privé d'instruments D'orchestre De chorale De théorie musicale Mais surtout aussi Des ateliers d'art visuel Donnés par des professeurs chevronnés Ainsi qu'à des périodes de sport Alors elle tenait vraiment À dire que Tout ventre À ce moment-là Est au bénéfice De cet organisme-là Puis c'est une cause Qui lui tient à cœur Excellent Donc vraiment Voilà Ben merci Moi j'ai deux autres petites choses On a encore une petite minute Devant nous Melsa Montagne Elle est au Divan Orange Demain Donc tout le monde connaît Le Divan Orange Allez voir Melsa Montagne Avec ses nouvelles oeuvres Vraiment là Elle a fait des super oeuvres J'ai vu son oeuvre Pour Montréal en or Les bacs à fleurs Vous pouvez aussi aller voir Sur la rue Amherst Toutes les bacs à fleurs Ont presque toutes été faites déjà Vous allez pouvoir voir 21 oeuvres Faites sur la rue Qui ont été faites Durant le week-end passé Donc Melsa en en faisait partie Catherine Morin Fred Ouellet Aussi on en faisait Donc vous allez voir Plein de bacs Assez intéressant Vous pouvez aller voir Sur le Facebook Ils ont déjà plein de photos Super intéressant Puis le week-end passé Je vais parler un peu du passé Le week-end passé C'est un événement assez intéressant En plus d'un encamp silencieux Qui regroupe plusieurs artistes Tels que Diana Polizeno Qu'on connait beaucoup Cet événement Ça s'appelle Le Art Crush Ce spectacle Il regroupe Trois musiciens classiques Deux danseurs Des grands ballets canadiens Et trois artistes peintres Aux horizons Bon C'est juste un melting pot De différents arts Donc la confrontation Entre les différents arts Est inspirée Donc c'est quand même intéressant Ça revient C'est bientôt Ça revient assez régulièrement On vous tient au courant Bon Marc-André Il veut qu'on mette une chanson Pour finir Fait que je vais Je vais y mettre C'est mettre sa chanson Ça s'appelle Bon attends Je vais te laisser le présenter Bon merci beaucoup Merci On se repart bientôt Puis on vous voit À votre show Le 12, 13, 14 juin Merci Marie-Michelle Gagnon Donc Audrey Lacroix Bourassa Jennifer Ça fait un plaisir Marc-André Lavoie Kim Bonne fin de semaine On se laisse Sur Sidney Douaret Avec la chanson Ciao, ciao chérie On est sur Radio-Saint-Oribe Le-Saint-Oribe 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 Je suis déjà partie Je suis déjà très loin Très loin d'ici T'as fait une folie Le grand fou furieux Je te dis à tu Mon fou furieux Ciao, ciao chérie Ciao, ciao chérie Je suis déjà partie Je suis déjà très loin Très loin d'ici T'as fait une folie Le grand fou furieux Je te dis adieu Mon fou furieux Je te dis adieu Mon fou furieux Je te dis adieu Mon fou furieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz